Bonjour à tous, tout d'abord j'aimerais remercier tous les fans, toutes les personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent et qui participent à nos conversations sur Facebook. Ça fait déjà plus de trois mois qu'on existe, et il est toujours là, c'est cool. Aujourd'hui je continue mon petit tour d'horizon sur mon utilisation du Galaxy S au quotidien. J'ai pour l'habitude de faire beaucoup de recherches. Par exemple si j'ai envie de rechercher dans mon lecteur MP3 un son, si je veux faire une recherche sur Google, si je veux faire une recherche sur IMDB, donc l'application qui permet d'avoir accès à toute la base de données sur le cinéma français, américain, international, j'ai cette barre là, ce widget Google, qui me permet d'effectuer de la recherche. Mais il ne fait pas que de la recherche sur Google. Une impulsion sur le G, situé à gauche sur cette barre, ici, et j'ai accès à plusieurs moteurs de recherche, entre guillemets, que je peux personnaliser. Donc là j'ai Google, l'application, recherche, IMDB, l'Ontario P3. Une seconde impulsion sur le petit bitounio qui se trouve en haut à droite, ici. Et je peux ainsi sélectionner l'application, le menu, etc. dans lequel je peux effectuer des recherches. C'est très simple. Donc là, j'ai décoché applications, par exemple. Ils ne l'utilisent pas trop. Hop là. Tac. Voilà. Donc j'ai quatre lieux, entre guillemets, où rechercher. Par exemple, IMDB, hop, je recherche ma chaîne de file que j'ai vu ce soir, qui était très drôle. Je vous conseille. Voilà. On peut trouver ça facilement. Et on va dire exactement sur l'application IMDB. Mais, malheureusement, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Et ce n'est pas grave, en soi. Si j'ai fait une recherche dans les SMS. Parce que parfois, j'aime bien retrouver un peu les... Parce qu'on peut éviter d'avoir tout ce que j'ai cherché en bas. Admettons que j'ai eu une conversation avec une amie, Kadi, Candice ou un pote, Raphaël et Sylvain. Et que je veux rechercher cette conversation, donc tous les messages échangés. Je tape un mot clé, donc un mot qui a été évoqué dans une conversation. Par exemple, le mot musique. On utilise musique, pas musique. Normalement, il va me retrouver tous les messages où le mot musique apparaît. Voilà. Il a trouvé. Cependant, lorsque l'on clique sur le message en question, il ne nous redirige pas vers le message, mais vers le bas de la conversation. Donc, en bas de tout le fil de discussion qui a commencé il y a 500 ans. Malheureusement, on ne peut pas retrouver le passage précisément là où la conversation ou là où le mot musique ressort. Voilà. Ce n'est pas décevant. Ce n'est pas grave parce que ce n'est pas comme si je recherchais tous les jours quelque chose dans mes SMS. Mais bon, je vais tenir à la signaler. Que c'est dommage. Voilà. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !